Bonjour, je suis Sophie, chargée de recrutement au sein des équipes de Next Air KNDS et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour briller en entretien. Dans un premier temps, que ce soit un entretien en présentiel ou en visio, c'est déjà d'être à l'heure. C'est un critère qui parfois peut être un peu anecdotique, mais n'hésitez pas à être un petit peu en avance et à l'heure à votre rendez-vous. De plus, je vous conseille vivement de vous entraîner. En effet, l'étape d'entretien est une étape stressante, voire très stressante pour certains candidats et par conséquent, afin de limiter ce stress, je vous invite à vous entraîner, que ce soit seul devant votre classe ou en compagnie d'un camarade ou de quelqu'un de votre famille, afin vraiment de vous y préparer au mieux. Dans un second temps, je vous conseille vivement de vous renseigner sur la société. En effet, vous pouvez avoir différentes sociétés avec des homonymes qui peuvent également porter un petit peu à confusion. Donc renseignez-vous bien sur le secteur d'activité et les produits proposés par la société que vous allez rencontrer. Ne pas oublier également de poser des questions, que ce soit des questions techniques, RH ou sur l'environnement ou la vie de société, afin de montrer votre intérêt, votre implication, et également votre projection au sein de la société et sur le poste. Pensez aussi à mettre en avant vos valeurs. N'hésitez pas à interroger le recruteur ou le manager sur les valeurs qui sont présentes au sein de l'équipe et de la société. Cela vous permettra de voir si vous êtes en adéquation afin de vous épanouir dans votre futur poste. Attention à quelques éléments. Même si le manager et le recruteur semblent assez à l'aise durant l'entretien, évitez de tomber dans une certaine familiarité. En suivant ces conseils, vous augmenterez vos chances de briller en entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada